De si loin que je me souvienne, depuis petit, j'ai toujours eu cette envie et cette attirance pour la chasse. Pour moi, la chasse, c'est vraiment au-delà d'une pratique, c'est un mode de vie. C'est la sensation de faire partie d'un ensemble. Je ne chasse pas tout simplement pour aller dans la nature, tirer sur un animal et rentrer chez moi. C'est la démarche de réinvestir sa cuisine, de réinvestir le sauvage et le naturel. Et c'est une manière de consommer différemment, dans le sens où je me lève le matin, j'enfile mes bottes et je vais dans la nature chercher mon gibier, ma viande, mon nourriture. Je ne délègue pas la mise à mort de l'animal, je la donne. Et du coup, ça donne une certaine responsabilité derrière et je trouve que ça permet de consommer autrement. On est plus respectueux de ce que l'on mange. J'essaie de garder une règle de sorte comme de cahier des charges, c'est de chasser ce que je mange et de manger ce que je chasse. Et le reste, on le laisse tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Vincent, j'ai 27 ans, je suis charpentier, je suis originaire de Gironde. C'est le lieu où je réside également actuellement. Ça fait maintenant 10 ans, même plus de 10 ans que je suis chasseur. Je suis tombé dans la chasse grâce à mon oncle. J'avais environ 7-8 ans les premières fois où il m'a amené avec lui. Et puis je crois aussi que naturellement, j'ai toujours eu un attrait assez inexplicable pour la chasse. Petit, je ferriquais des arcs, je m'amusais à chasser dans ma forêt, j'avais une fronde, je faisais des pièges. C'est juste que j'ai exploité un peu plus peut-être cette veine-là par le biais de mon oncle et par l'initiation à la chasse plus tard. Et naturellement, j'ai toujours été attiré globalement par la chasse, la nature, passer du temps seul dans les bois. Et automatiquement avec mon oncle, ça a permis de concrétiser car il avait une approche un peu plus savante de la chose en m'expliquant, en me montrant les espèces, en m'emprenant à les découvrir et les reconnaître. Alors moi, principalement, je vais chasser en plaine le petit gibier. Donc ça peut aller tout simplement du perdreau, du faisant. Je chasse également l'oiseau migrateur, étant donné que je suis en Gironde et qu'un des oiseaux migrateurs emblématiques, c'est la grive. Donc là, c'est un petit gibier qui se chasse sur nos territoires, dans les vignes. Et je chasse également à la tonne, avec mes amis. Donc là, la tonne, c'est un type de chasse plutôt orienté dans les marées pour chasser le canard. Migrateur également. Donc voilà, c'est plutôt les chasses que je vais pratiquer. La chasse, c'est une activité physique. Vraiment, ce que peuvent croire certains, c'est surtout le fait de marcher dans la nature. C'est couplé à de la rando, quelque part. Ça demande beaucoup d'attention, parce qu'il faut quand même être assez vigilant quand on chasse, de manière générale, sur les mesures de sécurité, à ne pas faire n'importe quoi avec son arme. Et puis deuxièmement, on est quand même dans la peau d'un prédateur. Et du coup, ça demande d'être vigilant au gibier, à ce qu'il peut sortir, à ce qu'il peut passer, d'écouter, d'être attentif. C'est ça, on sait que tel battement d'aile, c'est tel oiseau, telle forme, c'est tel oiseau. Des fois, on a des pressentiments. Des fois, je prends un chemin et c'est la bonne. C'est le bon chemin. C'est là où l'oiseau que j'ai cherché a été. Et puis des fois, c'est souvent du hasard, pas prévu. C'est souvent, et à la chasse, c'est souvent comme ça. C'est souvent à la fin et au moment où on s'y attend le moins. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est que ça a un caractère imprévisible. C'est pas quelque chose de prévisible. C'est vraiment de l'instinct, du ressenti et de l'expérience. Et c'est ça qui va faire que c'est intéressant. C'est un challenge perpétuel. Et on peut revenir un jour avec 10 oiseaux et le humain avec aucun. C'est également aussi les mystères de la migration. Donc on a un jour, de telle heure à telle heure, j'ai des milliers d'oiseaux qui passent dans le ciel. Et le humain, pas du humain, pas un chat, rien. Donc c'est essentiellement du feeling, du ressenti. Et puis surtout, on laisse travailler le chien. J'ai un jeune chien, un jeune épanouil breton, petite femelle, Tiger, qui découvre la chasse. C'est mon premier chien de chasse, de toute manière. Donc je découvre la chasse avec un chien, avec elle. C'est hyper agréable de voir son animal arrêter un gibier. Et j'apprends un nouveau type de chasse. Donc je dois combiner avec mon animal. Ce qui est bien, c'est que personnellement, je trouve que c'est une sorte d'antidépresseur. C'est un remède naturel contre le mal-être que peuvent ressentir certaines personnes. Moi, personnellement, je sais que ça me fait du bien. C'est une soupape de décompression. C'est le fait de me retrouver dans la nature, sans personne. Je ressens, comment dire, un bien-être. Je me sens plus à l'aise là, dans un tapis de feuilles. La chasse, c'est pas tout le temps tiré. Donc c'est aussi voir de belles choses, des animaux. On n'a pas forcément l'habitude et l'occasion de voir, de trouver habituellement. C'est-à-dire que je fais des steaks hachés, par exemple, avec du chevreuil. Je fais des steaks hachés avec du sanglier. On peut faire des burgers. On peut faire tout un tas de trucs. On peut faire des saucisses, faire du saucisson, faire du pâté. Je fais beaucoup de pâté. Puis même, en Géronde, c'est vrai que ce qu'on chasse énormément, c'est la grive. C'est un petit oiseau migrateur. C'est un petit oiseau. On va entourer, par exemple, d'un petit bout de barde au four. On bosse avec un petit verre de rouge. C'est excellent. Et même les gens à qui j'ai fait goûter dans mon entourage, qui ne sont pas spécialement chasseurs, et qui, en plus, n'apprécient pas forcément le gibier habituellement, se régalent. Ils se régalent. Et on vient avoir le droit, je trouve, et le privilège de goûter des plats que nos ancêtres avaient l'habitude de manger. Et en plus de ça, la viande de gibier est vraiment riche en plein de nutriments divers et variés, que n'a pas forcément la nourriture qu'on a l'habitude de consommer. Et, par exemple, la petite bécasse que j'ai eu l'occasion de prélever, typiquement, je la vois bien entourée d'un petit peu de barde, de bien préparer, à venir cuire au four sur une tartine de pain un peu haillée, avec un peu de simplicité, et chercher quelques pommes de terre du jardin, quelques carottes. C'est simple, mais en même temps, c'est super bon. C'est une saveur différente qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver habituellement. L'humain a évolué depuis des milliers d'années dans la nature. Et en fait, ça fait finalement 150, 200 ans qu'on s'est un peu, je trouve, à mon sens, détournés d'elles. On est à notre place. On est fait pour courir, nos bras sont faits pour jeter des trucs, nos mains sont faites pour fabriquer des choses, ressentir des sensations. On est fait pour être en extérieur, pour être dans la nature. On n'est pas fait pour rester 40 ans assis derrière un mur. Je me sens clairement beaucoup plus à l'aise dans la nature qu'en plein milieu d'un centre-ville, quels qu'ils soient. On est un pays. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !